Bonjour! Vous m'avez demandé, oh, mais si ça s'algin baie, m'a toujours baie... ... ... ... ... ... ... si ellesIGHT gak besoin. Donc c'est ça. Ou pas porque est d'être un plaisir, ou pas parce que vous avez besoin ... Dont nous, J'ai décidé qu'il a longuement ne pas devantュ ou par an Cypessin c'était pas bon Henri veinrables, ce qu'on a reçu lorsque je terecht rendu, mais je t ambitions de faire qu'on ne pouvait Et si vous avez apporté un petit peu, il faut qu'il soit un petit peu de bouche. De toute façon, l'actualité est surtout, si tu fais bouger en Taiwan avec la Chine, n'est pas toujours pas de suspendre. Les Etats-Unis, les Congrès américains ont demandé et les administrations américaines pour les acheter plus de 15 millions de dollars pour Taiwan. Pour Taiwan acheter un équipement militaire pour les defenteurs, La Chine a fait une démonstration de force pour déployer plus d'une centaine d'avions de guerre dans des pays que Taïwan partage avec la Chine. La Chine est considérée comme un territoire qui est en rébellion, donc son province qui est en rébellion. Et puis, dans notre propre cadre de l'actualité, c'est ici aux États-Unis. Nous connaissons l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale. Je vous dis à cette troisième journée, c'est cette troisième journée pour parler d'un plus de dossiers, dans les membres de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. C'est ce que le leader est capable de critiquer la situation mondiale, ou de la situation mondiale là, qui est en rébellion, ça nous fait l'Assemblée nationale, etc. En entendant, il y a un président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est actuellement en Washington. On a déjà rencontré avec les leaders dans le Congrès et leur soutenir l'apprentissage pour l'Ukraine pour aider les conflits avec la Russie. Ce n'est pas tout le Parlement qui est d'accord avec l'Idea, mais quand même l'apprentissage est de soutenir. Par exemple, l'Idea de la Chambre députée, l'Idea de la Majorité dans le Sénat, l'Idea de la Chambre, l'Idea de la Chambre, l'Idea de la Chambre républicaine. Macron a rencontré avec le ministre de la France, Lloyd Austin. Il semble que l'on a une même calendrier, il y a une possibilité de rencontrer tout avec le président américain Joe Biden, qui n'est pas ces trois jours dans les Nations Unies, mais ce que c'est le Parlement qui a rencontré avec l'Idea mondiale et les rencontres bilaterales. Par exemple, les Nations Unies, je veux dire, laité est toujours à l'honneur pendant la séance sociale et l'Assemblée générale. Nous avons une équipe solide. Nous avons trois journalistes et nous avons près de quatre techniciens qui ont travaillé. M. Sarrafelot, Bona Paye du Valais, Saint-Louis, Jacquin Belizeur, avec Jean-Tierre Augustin. Et nous avons comme techniciens, nous avons Fred, qui nous va amourer. Nous avons un grand ami, nous avons un grand ami. Nous avons un grand ami qui nous a appris à aider. Nous avons des images et des techniques qui sont sur place. Et ce sont des connaissances qui connaissent ce qui se fait. En tout cas, le dossier Haïti a toujours été discuté. Hier, c'était le président dominicain, Lucie Abinadel, qui a fait discuter là. Et tout le monde était à attendre à ce qu'il était parlé d'Haïti. Il n'a pas raté l'opportunité de parler d'Haïti. Il discutait et il disait que le dossier Haïti a plus loin que Haïti. Il a dépassé Haïti. Donc, il a dépassé le même tour en pays dominicain, qui se voisins du pays d'Haïti. Tout le monde connaît que ce sont deux pays qui sont condamnés pour vivre ensemble. Il y a une pape déplacée qui était l'autre à l'autre bord. Donc, ça veut dire que de ces canals-là, il a parlé de l'île. Il a dit que les constructions de ces canals-là font cremper. Et il a suggéré à ce qu'ils ont accepté une médiation. La communauté internationale est là pour faire médiation en Haïti avec les sous-dossiers. Mais ces constructions font cremper. Et puis, après, ils continuent à placer tout pour que les pays mettent de l'eau dans dix vingt euros. Parce qu'ils disent que Dominicain ne prennent onze prises sur le canal. Il a dit que le président Dominicain est en campagne. Il a dit qu'il est candidat pour la réélection. Il a dit que le président Dominicain est en campagne. Il a dit que le président Dominicain était en campagne. Il a décidé de faire des forces multinationales pour combattre les actifs d'activité à l'eau. Donc, il a dit qu'il a des rencontres entre secrétaire d'État américain et le ministère ouse à l'étranger pour nous. et Antoine Blinken avec le président de Kenya, qui a rencontré très certainement le président de Kenya pour qu'elle prenne une force multinationale qui peut aller en Haïti. Donc, il y a un dossier qui est là, en parlant de ça, parce qu'Haïti n'est pas posé à l'afflice. En fait, le ministère de Kenya avec le ministère de Haïtien, et bien, le ministère de Haïtien ont encore deux pays établi les relations diplomatiques. Ce qui est un peu important, d'après l'observateur, dans la direction de Kenya et de Paris, pour qu'elle prenne une force multinationale. Il y a un Canada qui a organisé une autre rencontre qui a organisé une autre rencontre sur Haïti, et en compte, c'est là, l'in-même, c'est surtout entre CAICOM, États-Unis et Messe Canada qui a organisé un contrat, et en compte, ça a toujours fait aujourd'hui, toujours sur le même dossier, le pays d'Haïti a toujours été. Donc, ce que vous voulez comparer à Haïti, il y a eu de la 78e Assemblée Générale de la Sous-Unis, en compte que le dossier de Haïti a toujours été en train d'annoncer les réunions, en compte, le chef de l'État, avec le chef du gouvernement, continuez à mentionner le nom des pays d'Haïti. Et puis, nous disons que, oui, continuez à prendre le pays d'Haïti, donc, on continuez à faire. Mais en attendant, pour les ministères haïtiens, il y a eu de la parole, c'est à demain, c'est à vendredi. En compte, il y a eu de la parole, c'est vendredi soir. Il y a eu de la parole devant l'Assemblée Générale. Et très certainement, il y a eu de la question de Kenya, de la force multinationale, pour l'aider à la paix. Mais à un moment, il y a eu de la souderie, le leader d'Haïti, qui est le leader d'Amer, en Port-au-Prince. Il y a eu de la souderie, il y a eu de la différence entre eux, il y a eu de la frontière, il y a eu de la ouvrir, et il y a eu de la frontière, il y a eu de la frontière, il y a eu de la frontière, il y a eu de la frontière. le Manko et route Kanan ouver, mais il y a des gens qui ont passé le temps, les politiciens, les parlementaires et les secrétiens, ils ont passé le temps contre le Premier ministre L. Henry et ils ont manifesté chaque jour, donc le M. Nankati Populaire a manifesté chaque jour pour pouvoir déboulonner le Premier ministre L. Henry qui est sous pouvoir, mais le gouvernement n'a pas fait aucune réaction sur ça. Nous avons eu un interviewe avec la chef de l'internet, M. Maria Isabelle Salvador. Nous avons abordé toutes les questions que nous avons fait en question de l'internet. Nous avons eu un interviewe avec les amis de l'internet. Nous avons eu un interviewe avec les membres de l'internet. Nous avons eu un interviewe avec les responsables du Débatement d'État qui ont été prononcés sur le conflit verbale qui sont en Tahiti avec le Dominicien, sous le barrage, sous le barrage de Rivière Massaclar. Il y a eu des moments de situation politique dans le pays d'Aïti. Donc, nous avons eu un interviewe avec les barrages. Nous avons eu un interviewe avec les barrages de l'internet, par exemple, le RNDDH qui a eu un interviewe avec les membres de l'internet. qui peut être venu en Haïti. Les professeurs qui travaillent sur ça, nous travaillons avec nos collègues de l'Owen-Nantoussin. Nous avons tout à l'heure en République Dominicaine. Nous avons tout à l'heure en France, et Jodlè Junior-Saintville, qui nous a gardé sa capacité. Il a été assemblé à l'eau. Nous avons été montés ici, mais il a été monté la rivière. Il a été monté et il a été assemblé. Il a rentré dans le canal. Il a semblé de faire des gars, mais nous n'avons pas de nouveau. Nous avons rencontré avec Bossio, qui a reçu une réaction éventuellement. Mais les dernières nouvelles font que le travail est encore aujourd'hui. Pour la construction du canal, le Président Abinadel, il a parlé de ça. Nous avons rencontré Instagram et Zoblènes dans la lutte. Nous avons alors créé de la procureur et de la crise de l'eut. Nous avons fait un problème à la droite. Il a dit que nous avons dit que l'Etat, c'est un pays qui a acheté plus jeune. Donc, nous avons demandé de la crise de l'eut. rapide pour le commerce. Nous avons parlé autour du commerce qui a commencé, le ministère de santé publique dominique qui a commencé à faire une sorte de nettoyage et qui a commencé à propter le marché binational dans le monde, qui a investi avec les rats, les rats, les insectes. Les dominicains ont fait un effort pour profiter de la ferme du foncier et de faire ça. Ce n'est pas facile pour le foncier, mais ils ont dit qu'ils ont profité de ça et qu'ils ont fait de la fumigation. Et les asperges, les dépôts, nous avons commencé à manger de l'eau avec un cache-cache et vous êtes capables et vous êtes capables. Et puis, qui sentent que nous avons aimé dire encore avant de nous aller? Et puis, ils ont mis nous au Mexique et bien, et bien, le gouvernement actuellement, le gouvernement de Texas, geux à bord, le gouvernement de l'administration américaine pour le lancer une sorte de état de chance. Depuis, il y a eu dit, il y a eu un paquet d'immigrants qui débattent et les immigrants risquent la vie malgré les risquen. Il y a eu pas de garantie qu'on va entrer aux États-Unis, mais il y a eu entré à Texas à travers les Eagle Passes. Et ce qui s'est passé, l'autorité s'est préparé des dossiers pour le monde, etc. Et Maïstra a passé l'idée de l'état d'urgence pour faire face avec des vagues d'immigrants qui ont vécu. Et nous connaissons qu'il y a la Tour Aïssi, qu'il y a la Genou. L'autre route, plus s'est passé, plus s'est passé. Et l'autorité s'est préparé parce qu'il y a chaque jour, il y a eu un voyageur avec un voyageur. Qui est-ce que vous avez parlé de mes amis? Nicaragua. Donc ça veut dire que si vous avez eu un voyageur contre le Brésil ou bien le Chili, si vous avez eu un voyageur, vous vous souviendrez que si vous avez passé par Nicaragua, il serait plus facile que vous avez eu un voyageur pour tomber au Mexique, parce que de Nicaragua ou directement dans la Mexique, etc. Tout ce que vous avez besoin, c'est de tomber en Salvador pour un avion déposé au Mexique, et voilà, au Sous-Francière. Donc, si vous avez eu un voyageur pour tomber au Sous-Francière, ça vous espère que vous-même, il n'y a pas eu un bénéficiaire. Mais techniquement, nous nous rappelons que les États-Unis du Sous-Francière ont fermé, et je n'ai pas pu ouvrir pour qu'on est là. Donc, nous n'avons pas besoin de tout savoir, parce que nous n'avons pas besoin de tout savoir, parce que nous n'avons pas besoin. L'immigration aux États-Unis, déjà, est-ce que les immigrants qui sont en Venezuela, Cuba, et Haïti avec Nicaragua, qui ne sont capables aux États-Unis, c'est que nous n'avons pas une voie aérienne. Et puis, l'administration américaine a déclaré un TPS et un statut temporaire protégé pour les Vénézuéliens aux États-Unis. C'est certainement la date d'expiration de l'État d'expiration. Donc, nous n'avons pas besoin de l'immigrant vénézuéliens aux États-Unis. Nous n'avons pas besoin de l'immigrant vénézuéliens aux États-Unis, parce que nous n'avons pas besoin de l'immigrant vénézuéliens aux États-Unis, et nous n'avons pas besoin de l'immigrant vénézuéliens aux États-Unis, ou de l'immigrant vénézuéliens aux États-Unis. Donc, après-midi, nous avons un grand journal, un bon journal, nous avons présenté, surtout, avec des interviews, Sandra Lemay a travaillé sur le président de l'Odouche Abinadelle, le Débatement d'État, la déclaration de l'État sur Haïti. Nous avons rencontré les États-Unis et les États-Unis avec le président de l'Odouche Abinadelle. Nous avons rencontré les États-Unis et les États-Unis avec le président de l'Odouche Abinadelle. Nous avons beaucoup de questions aux États-Unis pour l'immigrant vénézannés et les États-Unis. Nous avons beaucoup de questions pour les États-Unis et des États-Unis. Nous avons beaucoup de discussions pour savoir s'il y a une résolution que les États-Unis et les États-Unis ne ont wyrénézannés à l'Odouche Abinadelle, pour conféter les dossiers à Haitien pour les Covid-19. Parce que les États-Unis ont dit un président Joe Biden dans le pacte de la sécurité du Conseil de sécurité. Ils ont arrêté une partie sur ce discours pour parler des agressions qui sont à faire en Ukraine. Ils ont vraiment dit qu'il n'y avait pas le coaching de la Chine avec les dossiers de Taiwan. Donc, M. Saragé doit être en veto en mauvaise. on a dit que l'hôpital n'est pas grave pour empêcher que le dossier de Haïti a avancé. Mais il y a des gens qui disent que, parce que le premier ministre de l'Hôpital, il y a des gens qui ont dit que Haïti n'est pas grave pour le gouvernement qui passent entre Taiwan et la Chine, et là aussi avec l'Ukraine. Haïti, jusqu'à l'aujourd'hui, n'ont pas représenté une menace pour les partenaires. Il y a des gens qui comprennent que chaque pays a des droits pour défendre la tête, mais il y a des deux pays. Il y a un front crampé et il y a une chance de permettre que Força vienne aider et pour les nationals combattre. C'est top, non? Nous avons parlé surtout du dossier de Haïti. Nous avons dit que nous avons parlé des frontières, des dossiers de Nations Unies, que Jacqueline et Valérieux avec Jean-Tierre Augustin ont travaillé sur ça pour nous pour la première partie du journal radio sur la télévision après-midi. Et puis, moi-même, nous avons parlé et nous avons continué notre programme. Nous avons parlé des dossiers surtout qui passent sur la réaction de Haïti. même, et la contribution, c'est de nous apporter, que ce soit par exemple, une association Israël, qui nous apporteront, qui a cotisé l'argent pour aider la construction, qui s'ouvre en pile par en pile entre Haïti et Haïti. Mais, officiellement, Haïti n'est pas dit que nous, Haïti dit seulement que c'est une œuvre citoyenne. Ce n'est pas qu'un gouvernement qui est en charge. Alors que le président de la Maraghelle, le président de la Maraghelle dit non, il faut qu'Haïti apprenne ça en même. Mais, il dit qu'il peut être sous-construction. Il peut même parler de dossiers parce que Haïti a pris la loi alors que Haïti a pris la loi en amont. Et Dominicien a pris la loi en aval depuis l'année. Il a pris 11 prises. Alors que vous avez dit que Dominicien a dit qu'Haïti n'est pas d'autorisation. L'autre monde, il y a dit que Dominicien a pris 11 de Haïti autorisation. Il y a dit que nous avons pris une bonne journée. Nous avons pris un après-midi avec un envoyé spéciale de nous. Dans New York, Jacqueline Valéry avec Jean-Tier Augustin. Et moi-même, dans Washington, je peux avoir rendez-vous après le jour 4 et demi à 25h. Nous allons gagner un troisième mitaire que le président de l'équipe Solide va nous présenter. Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi.